Et c'est très étrange parce que quand on te voit tourner, je t'ai vu sur le film de Chabrol notamment, il n'y a pas de différence entre le moment avant la prise et pendant la prise. C'est-à-dire que tu continues de vivre en fait. Et ça correspond un petit peu à ce que tu dis sur cette dame qui ne savait plus faire ce qu'elle faisait tous les jours parce qu'elle avait la caméra. C'est-à-dire que pour toi la caméra ne change rien. En apparence. Non, moi c'est le contraire. Ça me transcende. Je dois dire que je suis peut-être un peu, je ne veux pas me balancer des choses, mais comme je n'ai pas appris les mots, ni la technique, ni l'école, ni les règles, ni les choses, j'ai eu tout de suite, tout de suite, je savais ce que c'était qu'un objectif. Je savais qu'on était là et qu'il n'y avait que ça à faire bouger, que le mec qui bougeait le bas, ce n'est pas intéressant. J'ai vu plein d'acteurs comme ça qui étaient handicapés de la focale, je dirais. Il y en a plein qui sont handicapés de la focale. Mais non, tu n'es pas dans le champ, on te dit. Ah bon ? Ça ne fait rien, je fais mon personnage. Mais c'est bien, tant mieux pour toi. C'est le drôle. Je ne sais pas, j'ai eu ça tout de suite, parce que c'était ma survie. Il n'y a pas de différence entre le moment apparente dans ton comportement ? Non. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que tu as cette connaissance-là. Oui, oui, puis ça rassure le maître en scène, parce que c'est bien. Il faut regarder un peu tout, la lumière, la chose, tout, tout ce qu'il y a autour. Mais c'est sûr que ça ne s'apprend pas, ces choses-là. Au théâtre, on peut apprendre des certes techniques, le verbe, les accents toniques, la langue, les alexandrins. Et puis le théâtre, c'est merveilleux. Il y a un grand maître, Jean-Laurent Cauché, qui m'a donné la dimension de ces instants. Et puis, comment dire, je remarquais d'ailleurs, quand j'étais à l'école, enfin à l'école au cours, chez Cauché, parce que je suis assez de fois, que, et d'ailleurs, même au théâtre, quand je faisais les pièces avec Claude Régi, qui, lui, était un adepte du silence, on avait un grand plateau, je sais. Et j'ai remarqué qu'au théâtre, les gens parlaient toujours trop vite et trop fort. Il y avait un public. Et je disais, mais pourquoi ils parlent trop vite et trop fort ? Alors, un jour, dans le... Les gens des Raisonnables sont en voie de disparition. C'était moi qui commençais la scène. J'avais un sac de boxe, là, où je tapais dedans. Il y avait Patrice Kerbrat, qui était avec un plateau, habillé au guêpe, au Valais, avec un plateau de bouteilles de Perrier. Il y avait ce sac. Et il y avait un tabouret, là-bas, au fond. Et c'était la première. Plein à craquer, le théâtre des Amandiers, Morenatello, Peter Hanke, Claude Régi. Un sommeil en perspective terrible. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un télo. À l'affût du moindre cul, parce qu'il y a quand même... Ils sont là pour aussi faire leur marché. Ils t'envoyaient des bonbons, c'est ça ? Ah ben, on m'a envoyé des bonbons, oui, oui. Ça, c'était sur le rocher. Et là, je donne des coups dans le machin, dans le sac. Je traverse mes 17 mètres de salle. Et je ne dis rien. Je regarde les gens. Et derrière moi, je sentais le mec qui tremblait avec la bouteille. Je le regarde. Je le regardais avec un œil terrible. Et je... Je suis triste, aujourd'hui. Ah oui, et alors ? Tu vois, déjà... Et puis après, j'ai enchaîné. J'ai vu ma femme en peignoir avec ses ongles de pieds vernis. Et tout à coup, je me suis senti seul. C'était une solitude si palpable que je peux en parler tout naturellement. Ce matin, en prenant le tramway, la courbe... C'est vrai, j'ai commencé, mais tout doucement. Et il y avait... Les gens comprenaient tout, alors que c'était... Mais incompréhensible. Simplement, si, c'était très compréhensible. Parce que, en général, les gens mépris... Doutent un peu de la... De la... De ce qu'est le public. C'est après qu'on comprend. Et ça, c'est au théâtre. Alors là, c'est vrai qu'avec Régis, j'ai pris des grandes leçons. De même qu'avec Jean-Laurent Gaucher. Où il y avait l'intelligence de la langue. Même, c'est lui qui m'a fait entendre des mots que je ne savais pas. Les Alexandrins, je ne savais pas comment dire... Vous savez, quand vous dites, « La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. » De soins plus importants, je l'ai cru agité, Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur, j'entends... Enfin, tu vois, il y avait des gens comme ça, qui passaient au cours. Et il y avait des gens qui disaient, « La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. » De soins plus importants. Je l'ai cru agité, Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçu plus de grandeur. Qui croirait, en effet. Et moi, je me disais, « Putain, il est beau. C'est vachement bien. C'est ça, le théâtre. » C'est ça, le théâtre. Et puis, un jour, je l'ai pensé comme ça. Et puis, tout à coup, parce que j'avais un peu peur, certainement, et que je ne savais pas ce que ça voulait dire. La Grèce, je ne savais pas que c'était un pays. Je ne savais pas... En ma faveur, alors là, je me disais, « Qu'est-ce que ce machin-là ? » C'est un truc de Pédé, de Tarlouze. Et trop inquiété de soins. Alors, soins, je l'ai dit. Plus important, je l'ai cru agité. Et puis, c'était que comme ça. Alors, comme je ne comprenais pas, je disais les choses comme celui qui ne comprend pas. Et je leur disais, d'abord, la Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. Le soin plus important, je l'ai cru agité. « Seigneur ! » Et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses procès, conçu plus de grandeur. Qui croirait en effet qu'une telle entreprise ? Du fils d'Agamem, non, parce que alors là, j'y allais vite, parce que je mérite à l'entremise. Qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant, n'eût daigné, conspiré, que la mort d'un enfant ? Alors, donc, voilà, c'était comme ça. Et puis, voilà. Ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Oui, ça s'est passé comme ça. Puis après, j'ai fait la même chose en anglais. Oui. ...